Donc bonjour, nous sommes aujourd'hui le 8, jeudi le 8, mars 2018. Voilà, donc le thier africain Georges Passy va continuer, va continuer à pointer de doigts le malfaiteur d'Ali Bongo, XPD, ainsi que tout le clan de la mafia France-Afrique depuis le Gabon. Oui, car France-Afrique est égal à l'Elysée. Bon, donc, Ali Bongo a fait immensement du mal. Ali Bongo n'a jamais gagné aux élections au Gabon. Non ? Mais le plus grand, le plus grand perdant, mais qui aime toujours jouer avec les mœurs des Gabonais. Il prend ce peuple comme si c'était des riens. D'accord, mais qui gagnera ? Qui gagnera ? C'est Ali ou c'est le peuple ? Le peuple. Le peuple finira par gagner un jour. Bon, Ali XPD, l'héritage de la France-Afrique est égal à l'Elysée. Oui, oui, l'Elysée. Bon, c'est parti. C'est parti. Ali, Ali. 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 Ali Bongo, XPD. Il aime massacrer le peuple Gabonais parce qu'il prend plaisir. Oui, c'est un biafra, un enfant biafra, mais qui massacre les Gabonais dans leur propre terre. Du jamais vu. Du jamais vu. Un Nigérien, oui, un Nigérien et non un Gabonais, mais il massacre les Gabonais. Alors, vous qui voulez accompagner Ali aux élections législatives, parce que vous, soit disant des Gabonais, mais vous n'êtes pas des vrais Gabonais. Vous êtes des biafra comme Ali. Vous voulez accompagner Ali parce que vous avez besoin des enveloppes du fric, fric, fric. Oui, l'argent du peuple Gabonais. Vous voulez cet argent. Vous voulez l'argent facile. Parce que ceux qui veulent aller aux législatives avec Ali, ils sont prêts à baisser leurs pantalons et même leurs shorts. Hommes et filles, pareil. Ils kiffent Ali, ils kiffent Ali. Oui, vous kiffez Ali, parce que ça ne va plus dans vos têtes. Mais n'oubliez pas ce que Robert Bourgis a toujours dit. Robert Bourgis, l'homme de la France afrique. Robert Bourgis a bien dit que Ali Bongo n'est pas un enfant de cœur. Ah, je redis, Robert Bourgis a bien dit que Ali Bongo n'est pas un enfant de cœur. Vous voulez aller aux élections avec Ali, élection législative. Mais quelqu'un qui n'a jamais gagné, il n'a jamais gagné à l'élection présidentielle. Les Gabonais, les Gabonais, la plupart, sont des traîtres. La plupart sont pires que Al-Qaïda, sont pires que Bongo Aram. Oui, sont pires que les djihadistes. Et vous les traîtes du peuple, vous voulez aller aux législatives avec celui qui n'a jamais gagné les élections présidentielles au Gabon. Non, c'est étonnant. C'est étonnant parce que je me demande, qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes ? Est-ce que ça va bien dans vos têtes ? Est-ce que ça va bien ? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va bien dans vos têtes. C'est parti. C'est parti. Remix. Parce que ça ne va plus dans vos têtes. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Comme quelqu'un qui n'a pas gagné aux élections présidentielles. Il n'a pas gagné. Mais vous voulez l'accompagner. Vous voulez l'accompagner aux élections. L'élection législative. Non, il y a un problème. Il y a un problème avec vous. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, c'est parti. Opération contre le clan Bourgou. Les fouleurs. Opération contre les élections législatives 2018. Tous des fouleurs. Tous des fouleurs. Tous des fouleurs. Opération contre le clan Bourgou. Les fouleurs. Opération contre l'élection législative 2018. Ali n'a pas gagné aux élections présidentielles. Ali n'a jamais gagné. Mais pourquoi vous voulez vous aller avec Ali aux législatives ? Il cherche des petits postes de députés pour pouvoir gratter l'argent du peuple et voir ceux qui vivent dans la misère et après rigoler. Des vendus. Des traîtres. Des vendus. Des traîtres. Des vendus. Des traîtres. Ah bon ? Oui. Mais ce sont des gens qui n'ont plus d'image. Ils n'ont plus de dignité. Soit disant. Ils ont des masters. Soit disant. Ils ont des bacs. Ah bon ? Ah bon ? Mais je crois qu'ils n'ont jamais eu le bac comme Ali. 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 Oui. Son papa avait téléphoné à la France pour qu'on lui donne le bac. Ah ! Donc ceux-là qui ont eu le bac, qui veulent aller avec Ali aux élections, sont que des tricheurs. Oui. Ils n'ont jamais eu le bac. Ils n'ont jamais eu des masters. Mais c'est des choses, des diplômes dans le domaine de la magou. Papa est ambassadeur. Papa est premier ministre. Papa est... Papa fut député. Papa appelé. Papa appelé l'école. Donnez mes enfants le diplôme. Ah ! C'est ceux-là qui veulent aller aux élections législatives. 2018 avec Ali. Un homme qui a tué tellement le peuple caponais. Pas comme des lapins. Pas comme des sangliers. Tous des tarés. Ils aiment le fric facile. Ils aiment les frics faciles. Oui. C'est des sorciers. Des criminels. à la recherche de la carotte. Oui. C'est tous des perfides trompeurs. Oui. Ça, c'est vrai. Ali Bongo expédé. Protégé par la France. Ali Bongo expédé. Protégé par la France. Alors, la France téléphone. C'est le ministère des affaires étrangères. Ali. C'est le premier ministre. Non. C'est le ministre des affaires étrangères. Pardon. Et Ali répond. Oui. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, Ali. Je vais te passer le premier ministre. Ali. Maintenant, c'est le premier ministre. Allô, Ali. Ali. Écoute. Tu dois toujours perdurer au pouvoir. Car la France a toujours besoin de son argent. N'oublie jamais. D'accord ? La France a toujours besoin des valises de la France-Afrique. Et elle a besoin également des mallettes. N'oublie pas. Mais ces mallettes-là et ces valises-là ne sont pas déclarées à Bercy. Mais ça passe au chemin de Bercy, direction l'Élysée. Et une partie doit venir dans ma poche à moi, le premier ministre. L'autre, du côté des ministres des affaires étrangères. Parce qu'il n'oublie pas Ali. C'est comme ça. Toujours ça a été comme ça. La politique des socialistes, la politique de la droite et la politique de la France en marche, ça continue comme ça. Tu l'as compris ? C'est la France. La France-Afrique. Oublie Ali. Ne triche pas Ali. Avec nous, si tu triches, nous on va te barrer Ali. D'accord ? J'ai compris. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. La France. Toujours dans la magou. La France. Un pays immensement très dangereux. Mais comme je parle de la France, je ne parle pas de là où ce qui vit les pauvres citoyens français. Non. Mais là où ce qui vit les hommes politiques, tous des verres, tous des verres, l'Elysée, en première ligne, vous avez le Matignon, vous avez le Quai d'Orsay, vous avez le ministère des affaires étrangères, la grande cellule mafieuse. Oui, la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Une famille, bon, écoutez bien, écoutez bien le remix. Bon, une famille en or est égale. Les plus grands voleurs de toute l'histoire du Gabon. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont immensement pillé le Gabon. Mais oui, ils ont immensement pillé le Gabon. Ah oui, il y a une pauvreté immense au Gabon. Non, vous allez au Gabon, vous allez faire pleurer. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ils sont tous mis dans les poubelles de l'histoire du Gabon. Oui, oui, vrai, 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 vrai. Pongo, une famille en or est égale. Les plus grands voleurs de toute l'histoire Gabonaise. Mais oui, ils ont pillé immensement au Gabon. Même le père Pongo, il les sait un peu pour le peuple. Mais avec Ali, rien pour les Gabonais. Ali, Ali aime plus l'homme blanc. Oui, mais c'est pas pour rien. Partout où ce qu'il passe. Dans des hôtels comme Georges V. Où ce qu'il a passé la nuit. Après avoir donné des mallettes, des valises d'argent de la France-Afrique. Pour soi-disant la conférence du changement climatique. Mais qui n'est que conférence des détournements de fonds. Et laisser le peuple sans nivakine, sans aspirine, sans poche de perfusion. Ça fait mal. Les étudiants à l'école, ils n'ont pas des bons. Les élèves. Les élèves. Les élèves. L'école primaire, il n'y a pas de bons. Vous pouvez compter de bons, peut-être il y a cinq bons. Tout le reste assis en plein sol. Mais pendant ce temps. Les Chinois. Les grands censures. Les grands voleurs. Ils coupent les bois. Les arbres. 24 ans sur 24. Ils pêchent les poissons. Dans la mer du Gabon. Et les Gabonais eux-mêmes. Que dalle. Ils n'ont rien à manger. Ça fait mal. Et les Chinois. Mais censure les grands voleurs. Ils envoient tous les poissons. Les crevettes. Les crabes. Pêchés dans l'eau. Du Gabon. Ils envoient en Chine. Et ils le mettent dans les marchés de la Chine. Ils mettent la marque des poissons. Et des crevettes. Et des crabes. Que ça vient de la Chine. Or ça vient du Gabon. Tous les voleurs. Soit disant. Ils sont là pour construire des routes. Soit disant. Ils sont là pour construire des bâtiments. Les Chinois. Non. Ils sont en Afrique. Pour chercher d'autres terres. Parce que c'est des peuples nombreux. Ceux s'accoupler avec nos filles. Ils adorent. Attention l'Afrique. Attention l'Afrique. Aux Chinois. Attention l'Afrique. Alerte. Les Chinois. Sont un danger pour l'Afrique. Oui. Les Chinois sont pire que les Occidentaux. 666. Mais eux-mêmes. Les Chinois. Les censurent. Toujours le chiffre. 666. Attention. Toujours le chiffre. 666. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est tous des enfoirés. Des voleurs. Qualifiés dans le vol. Qualifiés dans le vol. Les Chinois. Qualifiés dans le vol. Qualifiés dans le vol. Sans oublier. Les Chinois adorent manger la chair humaine. Sans oublier. Les Chinois adorent manger la chair humaine. Vous frappez sur Google. Restaurants en Chine. Restaurants en Chine. De l'être humain. Les Chinois adorent manger la chair humaine. Oui. Ils adorent manger. Alors. En Afrique. Alors. En Afrique. Nous avons des spécialistes dans le domaine du système des cannibalismes. Les Chinois. Les Chinois. Et nous avons affaire à des vrais cannibalistes. Les francs massorcellaires. Ceux qui se sont baptisés dans la grande loge de France. pour devenir des hommes destructeurs immenses de l'Afrique. Les dictateurs. Les dictateurs. Les dictateurs. Les enfoirés de merde. Les dictateurs. Voilà. Donc les dictateurs sont le malheur de l'Afrique. Les dictateurs tuent immensement en Afrique. Et ils s'en foutent de la vie humaine. Pour eux tuer la vie humaine en Afrique. C'est magnifique. Pour eux éliminer chaque être humain en Afrique. C'est adorable. Pour eux faire souffrir le peuple gabonais. C'est génial. Donc nous allons passer aux choses sérieuses. Donc là. Premièrement. Vous allez suivre. Pour comprendre que Ali est un grand voleur. Ali au fait ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il vole. Depuis depuis Ali est qualifié dans le vol des élections au Gabon. Oui. Il est qualifié parce que ce n'est que son diplôme du banditiste dans le vol. Ali Bongo XPD est pire que le vieux Omar Bongo. Ali Bongo XPD, l'enfoiré de merde, veut que tous les Gabonais baissent leurs pantalons et baissent leurs culottes. ou baissent leurs shorts. Mais les Gabonais disent, enfoiré de merde, c'est fini cette génération passée. Nous, nous, nous les nouvelles générations gabonaises, on n'acceptera plus de baisser notre pantalon et notre short. Ah 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 ! Ali Bongo a un super problème. Il a un super problème. C'est parti. Excusez-moi. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces journées qui ont embrasé le Gabon. L'élection présidentielle pour désigner un successeur à Omar Bongo, qui avait régné pendant 42 ans sur ce pays d'Afrique, a donc débouché sur une crise violente et des émeutes meurtrières. Notre correspondant en Afrique a suivi au plus près ces heures où les trois principaux candidats ont proclamé chacun leur victoire et où leurs partisans se sont enflammés. Sur le bord de mer, les portraits de campagne tapissent encore le décor, comme autant de signes d'une bataille postélectorale toujours en cours. Il y a bien un président proclamé, Ali Bongo. Mais un homme se considère comme le vrai président, le seul réel vainqueur qui se dit aujourd'hui menacé. André Baobam ne se déplace plus sans ses gardes. La rumeur le dit même hébergé par l'ambassade d'un pays voisin. Notre rencontre a eu lieu dans une maison anonyme de Libreville. L'ex-candidat pense être suivi et redoute d'être arrêté. Ma vie est en danger parce qu'on estime que tant que je suis en vie, le président programmé ne peut pas travailler ou ne peut pas s'imposer dans le pays. Je prends quand même des précautions parce que je sais qu'en face, on ne fait pas dans la dandelle. Il a été proclamé président, mais c'est moi, c'est connu de tous, vous le savez, c'est moi qui ai gagné l'élection présidentielle. Les chiffres sont là. Mais il y a un autre président virtuel, certain lui aussi d'avoir gagné. Pierre Mamboudou, leader historique de l'opposition, était même le premier à se déclarer vainqueur selon son propre décompte. La tendance est la même, nous sommes en tête. Son score de gagnant, il le donne à la virgule près, dès la fin du scrutin. Je suis déjà élu. Ah. Non, ce n'est pas un optimisme béant, c'est la réalité des chiffres. Le chiffre infini, d'après nos projections, serait de 42,01%. Au soir du scrutin, trois candidats revendiquent le fauteuil présidentiel. Ainsi commence la meurtrière contestation électorale. Trois jours après le vote, au son de l'hymne gabonais, ils font le siège de la commission électorale. Située derrière ces hauts murs, dans la cité de la démocratie, une enclave administrative protégée par la garde républicaine. Il y a comme un air de révolution dans l'Ibreville. Jamais les opposants n'avaient eu l'audace de s'approcher d'aussi près de cette enceinte, répondant à l'appel de leur boudeur, persuadés que leur victoire est en train de leur être volée. Que là à côté, on est tenté d'assassiner la liberté. Là à côté, on est tenté d'assassiner le changement. Nous sommes là pour imposer les véritables résultats de l'élection. On ne veut pas qu'on fasse un coup d'état électoral et nous imposer un président que les Gabonais n'ont pas choisi. Le mot d'ordre là, c'est tout sauf à l'IQ. Tout sauf un nouveau bon mot au pouvoir. L'attente des résultats qui prend parfois l'allure d'une kermesse durera toute la nuit. Des partisans de l'opposition motivés par une irrépressible soif du changement. Un ras-le-bol social après 42 ans sous le même régime. On n'a pas l'accès à l'eau et à l'électricité. Vous me voyez les routes. Vous voyez les routes, pas les routes. Qu'est-ce que tu peux nous promettre après 42 ans ? 42 ans de misère, 42 ans d'esclavage, 42 ans de maladie, des humiliations, des divisions. Nous réclamons des clans de l'électricité. L'ambiance festive ne masque pas longtemps la tension des JAPALPA, les menaces de ceux qui sont prêts à embraser le pays, si le résultat de la commission électorale ne leur plaît guère. Si nous sommes là, c'est un pire que ça. En fait, un maxi des autres. Parce que trop, c'est trop. Nous allons casser et nous allons tous les brûler, quelque soit la situation. Si les Ivoiriens ont pu le faire chez eux, nous les Gabonais, nous allons le faire chez nous. S'il faut qu'il marche, sinon KADAM, il marchera sinon KADAM. Comme redouté, l'annonce de la victoire d'Ali Bongo met le feu aux poudres à Port Gentil, capitale économique et bastion de l'opposition. Dans la rue, des caméras de vidéastes amateurs accompagnent une foule en colère que les forces de l'ordre ont bien du mal à contenir. Le gouverneur de cette province, contestataire, vient alors tenter d'apaiser les manifestants en les rassurant. Je peux signer un ordre pour le feu. Je ne vais pas sier, mais je peux la faire. Pour avoir tardé à faire régner l'ordre, le gouverneur sera peu après limogé. Entre-temps, la prison a été attaquée. La caméra surprend des pillards emportant un maigre butin. Les cellules, elles, sont vides. Profitant du chaos, plusieurs dizaines de détenus se sont évadés. Pour certains casseurs, c'est l'heure de la chasse aux blancs, notamment les Français. Les Français, vous allez me voir, les Français, vous allez me voir, les culons-là, les Français. Réfugiés sur les toits de la résidence totale Schlumberger, les expatriés travaillant pour les entreprises pétrolières devront être évacués. La France visée, accusée par l'opposition d'être une nouvelle fois aux côtés de la dynastie Bongo. Cible symbolique, le consulat général est incendié. La police anti-émeute et des unités spéciales de l'armée gabonaise sont appelées en renfort. Trois nuits d'émeutes qui feront au moins 15 morts d'après l'opposition. Trois, selon le pouvoir, qui démonquent des balles militaires et pu causer des décès. Mais à la morgue, des témoignages de familles parlent de tirs à balles réelles par des hommes armés en uniforme. des agents qui étaient dans un picot blanc qui ont tiré dans la foulée au niveau du marché de la balise. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'il faisait ? Il était debout, il ne faisait qu'assister. Regardez ce qu'il cassait. Il était à l'écart. Mais comme ils ont tiré la foulée, il a reçu, j'avoue, une balle perdue. C'est pas avec un coup de force et c'est pas avec cette ambiance qu'on devait prêter cette victoire. Donc, ça veut dire que s'il a été élu, s'il y a ses problèmes, c'est qu'il n'a pas été élu par toute la population gabonaise. Pour contester la victoire d'Ali Bongo, l'opposition réclame à présent un recomptage des voix à partir de ces 2800 procès-verbaux des bureaux de vote centralisés dans cette salle de la commission électorale que nous sommes autorisés à filmer. Un éventuel nouveau décompte ne fait pas peur à Alfred Mpouot. Le représentant d'Ali Bongo à la commission affirme n'avoir rien à cacher dans ces procès-verbaux. N'importe qui peut avoir accès. Il suffit de faire la demande et puis bon, nous lui raccordons un moment et ils viennent là, ils les consultent sur place sous le contrôle de l'archiviste. Des procès-verbaux qui n'ont pas... N'importe qui peut faire la demande. Mais ce voleur-là qui a mis le chapeau on dirait J.R. dans le film Dallas, feuilletant la série Dallas, il peut rajouter des urnes. Là, à l'intérieur. Donc, vous voyez, peuple gabonais, il y a un problème au Gabon. L'affaire du président Jean Ping, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Ali a toujours volé. Est-ce que vous voyez ? Il faut ouvrir grandement les yeux. Donc, ceux qui iront aux élections législatives pour accompagner Ali, les fameux traîtres, hier qui marchaient au pavir de droits de l'homme, venaient aussi au pavir de droits de l'homme pour faire la marche jusqu'à l'ambassade du Gabon. À Paris, vous allez recevoir ce qu'on appelle coup de fouille, judoka, karatéka, kung fu. Vous allez recevoir tout ce qu'il faut recevoir. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. C'est reparti. ...a été vérifié un à un lors de la réunion plénière qui a suivi l'élection. Une réunion rouleuse de plusieurs heures qui a été abrégée, déclarant Ali Bongo vainqueur en l'absence des commissaires de l'opposition. Des villes entières, des départements entiers, des provinces entières ont été passées au PN20 par l'opposition. Ils n'ont rien trouvé. Au vu des résultats globaux, nationalement, M. Ali Bongo a des voix partout. Parce qu'il faut reconnaître que la campagne de M. Ali Bongo a été une belle campagne. Une belle campagne dans le son. Ah, Dieu. ... ... ... ... ... Enrôlant le groupe de rap le plus célèbre du pays pour séduire les jeunes. ... ... ... ... ... ... ... Pour la démocratie, ils disent, les Gabonais traite là-bas, on dit, on te suit. Mais moi, le tien, qui suis du Congo Brassaville ? Hein ? Hein ? Je ne suivrai jamais derrière Ali pour l'applaudir. Maintenant, les frères Gabonais, les vrais, résistants, et les femmes résistantes, les vrais, ne vont jamais suivre Ali pour lui applaudir. Jamais ! Quelqu'un qui a tué, immensement, l'élection de Jean Ping, élu démocratiquement, un président Jean Ping qui a le charisme d'un vrai homme, le charisme de celui qui pourra donner la possibilité aux Gabonais dans chaque concession d'avoir un robinet d'eau. et tout ce qui est taudis, Jean Ping va construire des logements sociaux et mettre des familles à l'intérieur. Maintenant, là où il y a des taudis, ça va être cassé pour faire d'autres constructions, hein, soit des écoles, universités, collèges, primaires, pas mal, jardins d'enfants. Avec Jean Ping, il y a l'espoir. Mais avec Ali, avec Ali, allô, l'Elysée, oui, est-ce que je peux avoir 200 hélicos pour bombarder sur les Gabonais ? Allô, l'Elysée, est-ce que vous avez besoin de plus des mallettes et des valises de la France-Afrique ? Voilà ! Mais c'est comme ça que ça marche. On repart dans le reportage. Ici, dans la province natale des Bongo, le candidat a pu compter sur la mobilisation des siens. Le seul endroit où le taux de participation a dépassé de 20 points à la moyenne nationale. Et des partisans qui rêvent de lui confier le pouvoir aussi longtemps qu'à son père. Allez, mon pétain, le pouvoir. 40 ans, 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 voilà ! Pendant 40 ans, cette jeune fille ose dire pendant 40 ans Ali Bongo pourra diriger. Est-ce qu'elle est sûre ? Avec la détermination de tous les Gabonais dans le monde qui manifestent, qui disent non à Ali. Mais attendez, mais ceux-là, ceux-là, ils souffrent. vous avez vu la plupart qui criaient pour Ali. Ils ne sont pas en chaussure, pas en chaussure de femme. Certains en chunabata, les sandales en caoutchouc. Et ça, on appelle ça au Congo Brazzaville quand il fait très très chaud. Gare au feu. Gare au feu. Parce que ça chauffe. Et elles n'ont pas des chaussures. Elles n'ont que des mouches nabata. Gare au feu. Mais, elles applaudissent Ali. Et en rentrant à la maison, elles n'ont même pas du riz, elles n'ont même pas de la viande ni du poulet. Quand elles vont rentrer à la maison, elles vont dire maman, qu'est-ce que tu as préparé ? Papa, qu'est-ce que tu as préparé ? Deux fois, elles sont même chez leur grand-père. Elle dira grand-père, il n'y a rien à manger. Mais, elles sont allées crier Ali. Voilà. Donc, 50 ans des Bongo a ramené le peuple gabonais dans une pauvreté terrible. Et maintenant, avec Ali. Mais, ça fait que son pire, il fait souffrir émotionnellement le peuple gabonais. Et est-ce que le peuple gabonais au 28e siècle va continuer à accepter la souffrance du grand-tueur ? Je ne pense pas. C'est reparti. Un pays riche en pétrole, pauvre en route, où on ne peut effectuer 57 meetings en 15 jours comme lui sans disposer d'hélicoptères ou d'avions privés. S'il n'a jamais vraiment douté de sa victoire, Ali Bongo s'est tout autant préparé à être contesté. Quand les élections en Afrique de toute façon sont contestées, il y aura donc forcément de contestation. La seule chose, c'est que nous avons des voies de recours qui sont légales. Et ce sont ces voies de recours qu'il faut empointer. Vous avez le procès verbaux avec vous ? D'accord. Ok, donc vous me rappelez... Les adversaires du nouveau président continuent à faire et refaire leur compte sur les 2800 bureaux de vote du pays. L'opération pourrait prendre encore plusieurs jours. vous avez dit 440, donc c'est 441. Les états-majors des candidats préparent leur dossier en cas de recours devant la cour constitutionnelle. Sur cette table, des cartes des lecteurs présentées comme suspectes, une de leurs preuves pour étayer la fraude. Voilà. C'est une carte qui visiblement appartient à des étrangers et qui ont été introduites au bureau de vote juste avant la fermeture au moment où on sentait que tout le monde avait été fatigué pour faire voter ces étrangers. Vous avez des noms comme celui-ci. Il n'est pas d'abonnés du tout parce que c'est des noms qu'on ne connaît pas ici au Gabon. C'est des noms d'Afrique de l'Ouest que tout le monde le reconnaît. En attendant un éventuel contentieux électoral, Libreville bruit de rumeurs, d'alliances improbables, de négociations secrètes entre le nouvel élu et ses rivaux. Ce que dément André Baobam qui jure que tout accord est devenu impossible avec Ali Bongo. Il n'y a pas d'accord. Je signe le matin, deux, trois jours après, vous viendrez à mes funérailles. Ce sont mes propres partisans qui vont me tuer. Ils en ont les moyens à commencer par cela. Moi, je n'ai donné aucun mandat. C'est fort, hein? Il dit, je signe. En deux jours, vous allez venir à mes funérailles et ce sont mes propres partisans qui vont me descendre. Ah! Exactement comme les partisans du président Jean Ping. Il y a certains qui veulent accompagner Ali aux législatives et Jean Ping, il ne peut pas signer. Parce que si Jean Ping signe, c'est même la partizan. Certains jouent à battre Jean Ping. Histoire vraie. Histoire à suivre. Histoire à suivre. Je n'en suis pas d'arrivée. Ici, Jean Ping. Je sais que c'est ça à suivre. Comme s'il avait anticipé cet incertain bras de fer post-électoral, Ali Bongo est venu chercher le jour du vote la bénédiction du père Omar. Ah bon? Visite intime pour une image inédite. Symbole d'une passation de pouvoir dans le mausolée que la famille construit au patriarche à Bongoville. Je sais que tout le long de cette campagne, il était avec moi. Donc, je viens pour lui dire en ce qui concerne la campagne, mission accomplie. Voilà, je l'ai faite. Maintenant, tout est dans les mains de Dieu. Omar Bongo se vantait d'avoir préservé la paix pendant ses 42 ans de règne. La paix, un héritage fragile sur lequel l'héritier désigné sera jugé. Patrick Fordiot est avec nous de retour du Gabon. Bonjour Patrick. Vous avez tourné ce reportage. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui est la bataille juridique. Alors, on a vu ces cartons empilés au sein de la commission électorale. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, sachant que ces candidats contestent toujours l'élection d'Ali Bongo ? Après avoir longtemps hésité ou c'était une stratégie où on ne sait pas, l'opposition a décidé d'introduire un recours devant l'accord constitutionnel, donc de continuer sur cette voie légale en soulevant un certain nombre de problèmes, notamment des bureaux des procès-vergaux qui n'avaient pas été bien signés par des présidents de bureaux de vote, en souignant le fait que des électeurs étrangers avaient des cartes que dans certains bureaux de vote, on avait un nombre d'enveloppes dans l'urne plus important que le nombre de votants inscrits dans le bureau de vote. Jusqu'ici, le camp Bongo disait apportez-nous les preuves. Alors, l'opposition dit... mais a tellement de preuves ! Elle n'est présentée devant la Cour constitutionnelle qui a un mois pour juger ce contentieux électoral et si ce contentieux électoral n'est pas de nature à influer sur le cours d'élection, sur le résultat final, elle devrait confirmer Ali Bongo dans ses fonctions de présidence de la République. C'est en tout cas le scénario auquel on s'attend dans le camp Bongo et à vrai dire, l'opposition ne se fait pas beaucoup d'illusions de nationalisation au cours de la Cour constitutionnelle. Alors, ce scrutin a aussi montré au sein de ce petit pays d'Afrique des forces centrifuges liées aux différentes ethnies dont sont originaires les différents candidats. Oui, c'est quelque chose dont aucun, dans aucun cas, on ne parle publiquement mais M. Mbao Bamefeng qui est l'ethnie majoritaire qui est à peu près 35% dit-on. M. Mambundu a été premier dans sa province. M. Bongo a fait dans sa province du Botogouil quelque chose comme 90% des votants et il y a une certaine inquiétude notamment autour de l'attitude de M. Mbao Bame dans le camp Bongo on l'accuse de vouloir un peu attiser les braises de ce conflit sous-jacent parce que les fangs ont toujours réclamé comme ethnie majoritaire la direction des affaires or depuis 42 ans depuis Omar Bongo et peut-être maintenant Ali Bongo ce sont les kékés une petite ethnie mais qui dirige le grand parti au pouvoir qui a pu rester au pouvoir pendant ce temps avec un risque de voir au Gabon ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire peut-être pas parce que la situation n'est pas comparable mais en tout cas si les candidats décident comme stratégie d'utiliser les réflexes identitaires qui se sont exprimés pendant cette élection il y a effectivement risque sans que la situation n'éclate qui est une sorte de tension latente dans le pays qui va compliquer la gestion d'Ali Bongo s'il est confirmé définitivement par la cour constitutionnelle parce que ces préoccupations ethniques existent tous les jours dans la gestion quotidienne du pays dans l'armée notamment ou qui est importante dans la période qui va s'ouvrir au Gabon Quel type de président Ali Bongo sera-t-il si tenté qu'il soit confirmé dans ses fonctions ? Je pense pour avoir suivi un tout petit peu sa campagne qu'il a envie d'avoir un prénom à lui et de laisser un héritage qui ne soit pas comparable à celui du père c'est un monsieur d'une nouvelle génération il a 50 ans il aime se présenter comme musicien comme footballeur il a plus un accent parisien il ne parle pas les langues locales je pense qu'il voudra faire quelque chose sur le problème et savoir si la population est utilisée à la langue il ne parle pas les langues locales parce que c'est un biafra un biafra venons d'ailleurs c'est parti c'est parti opération opération stop au voleur de l'élection de Jean Ping opération contre le grampilleur au Gabon voleur de l'élection présidentielle et qui aimerait aller aux législatives pour toujours voler alors Ali Ali ne parle pas le dialecte du peuple gabonais parce que c'est un biafra un biafra venant d'ailleurs le tient le tient le tient africain met ses lunettes pour envoyer à l'enfoiré de merde voleur de l'élection présidentielle du grand homme Jean Ping Jean Ping le tient met ses lunettes pour dire non à Ali voleur voleur le tient n'aime pas les voleurs le tient n'aime pas ceux qui volent les biens du peuple Ali a tellement volé le fric et laisse le peuple gabonais vivre pire que des souris pire que des rats mais les rats ils trouvent toujours à manger mais qu'est-ce qu'il faut je ne pense pas il y a des rats où ils n'ont rien à manger Ali Ali veut faire souffrir le peuple gabonais il y a des gabonais qui fouillent les poubelles au Gabon je mettrai une vidéo sur cela tout à l'heure et après on accuse ces gabonais là on est train d'être malade mais ils ne sont pas malades et ce n'est pas des fous ce n'est pas des folles parce qu'ils ont faim oh Ali Ali un biafra oh il laisse souffrir les gabonais il laisse souffrir les gabonais c'est parti Omar Bongo le père disait la France sans le gabon pas d'essence et Omar Bongo disait pas d'essence le gabon sans la France c'est comme une voiture sans conducteur au Gabon Omar Bongo le père aimait beaucoup la France donc au fait au Gabon s'il n'y a pas la France il n'y a pas de conducteur au volant mais le peuple gabonais ont tellement bavé ont tellement subi les lances pierres de la faille du clan Bongo 50 ans il y en a marre le peuple a trop souffert justice pour le peuple gabonais maintenant il doit avoir justice il faut que il y ait ce qu'on appelle la justice où est la justice pour ce peuple qui a tellement subi qui a tellement subi parce qu'on leur a laissé vivre dans une pauvreté atroce oui une pauvreté atroce là où ce qu'on peut dire il n'y a même pas vraiment de possibilité de respirer ça fait mal tous des voleurs tous des voleurs le clan des Bongo ont tellement fait souffrir le peuple gabonais le peuple gabonais n'ont jamais eu ce qu'il faut manger réellement le peuple gabonais ne vive pas mais survit parce que au Gabon au Gabon il y a des familles qui font des tours pour pouvoir manger aujourd'hui c'est papa demain c'est la maman et la maman elle a tellement pitié elle donne à ses petits enfants ou à ses enfants manger et elle reste affamée pendant ce temps le pays immensement riche il y a le pétrole Total vol Total une compagnie française qui est égale la plus grande mafia ils volent dans toute l'Afrique le pétrole la France sans les pétroles la France elle est morte la France sans le gaz l'hiver comment les maisons vont être chauffées la France sans le gaz sans le pétrole mais qu'est-ce que deviendra la France 0 0 0 la tour Eiffel ce fer vient d'où du Gabon du Gabon le métal et les français aiment aller voir la tour Eiffel ainsi que les touristes oh est-ce que en France il y a du fer répondez-moi ça vient du Gabon oh la France la France elle a tellement pillé l'Afrique toute l'Europe ont pillé l'Afrique oh non même les Etats-Unis regardez les rails qu'ils ont il y a des trains il y a tout est-ce qu'en Afrique il y a pas mal de trains niètre les trains qui circulent en Afrique ce sont les trains des fameux colonisateurs 666 des vieux trains des vieux trains mais pourquoi ces vieux trains ne circulent pas en France ou ailleurs dans deux pays européens ou au stade mais ils les envoient en Afrique parce que pour eux ils ne considèrent jamais le peuple africain la vérité doit être dite Luthier Luthier il dira toujours la vérité Luthier dira toujours la vérité parce que Dieu a mis un charisme au Thier pour dénoncer ce qui est injuste mais est-ce que les dictateurs les dictateurs parce que quand Luthier fait des vidéos tous ils sortent sur leur tablette mais est-ce que les dictateurs sont des gens non c'est des monstres c'est des monstres des enfoirés de merde des gens qui n'ont qu'une pitié de la population mais qui aiment voir le peuple souffrir c'est parti d'appareil qui est là depuis 42 ans qui a ses habitudes d'un système mis en place par son père et qui n'est pas franchement favorable au changement merci Patrick Fandio d'être revenu sur le plateau de Reporters c'est la fin de ce numéro merci à vous de l'avoir suivi on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur France 20 d'accord maintenant on va passer à autre chose parce que le direct du Thier il y a tellement de vérité il y a tellement de vérité qui doit circuler circuler pour que les gens comprennent que Ali est un grand voleur oui un grand voleur un grand assassin donc Ali Bongo il espère toujours rester au pouvoir parce que Ali Ali adore voler dans son son il n'y a que le vol oui le vol Ali sans le vol il n'a pas de repère parce que pour lui il se dit s'il vole s'il vole il aura toujours ce qu'il veut mais s'il ne vole pas Ali se dit qu'il est il est foutu oui mais c'est comme ça que Ali voit les choses parce que pour Ali Ali qui n'a pas gagné aux élections comme pas mal le savent bien qui n'a pas gagné donc Ali est un tricheur Ali et Boubou le cafard est un tricheur allez-y le dire Ali allez-y le dire Ali et Boubou est un voleur et Boubou est un voleur allez-y le dire Ali le cafard et Boubou est un voleur allez-y le dire à Ali XPD que c'est un voleur oui nous allons passer aux choses sérieuses c'est parti voilà donc on va suivre là vous avez le père Bongo c'est parti 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 Sous-titrage MFP. ... 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